Parfait. Donc du coup, là, il lui a, comment on dit, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ce matin ? Qu'est-ce que je voulais vous montrer avec la sphère et avec les keyframes, en fait ? Mais ça n'a pas marché, comme vous voyez, et donc en fait, ça fonctionne un peu autrement. Et donc du coup, j'ai là mon cul, par exemple, et donc du coup, j'ai, comment on dit, juste pour avoir vite fait Unmesh, je vais le subtiviser, donc je vais faire Subtivide pour avoir un peu des vertices, voilà. Et donc là, en fait, vous avez quelque chose qui s'appelle, et ce n'est pas si facile à manipuler non plus, qui s'appelle, quand vous allez là dans le Vertex Group, ça s'appelle, on ne va pas rentrer là dans le détail, donc a priori, vous pouvez donner des groupes, vous pouvez ainsi donner des couleurs vertices, voilà. Donc il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais voilà. Mais ce que je voulais vous montrer, justement, pour l'animation, donc vous avez là un truc qui s'appelle Shape Keys. Et donc quand vous voulez vraiment changer, comment on dit, la forme de l'objet par keyframe, il faut utiliser ça, en fait, donc vous faites ça, donc on, comment on dit, donc on ajoute là, donc là on a une base, en fait. Et la deuxième chose qu'on doit faire, c'est, on doit se créer un deuxième jeu de clé, en fait. Et donc là où j'ai mon deuxième jeu, comment on dit, mon deuxième jeu, en fait, j'ai, comment on dit, je peux rentrer là-dedans, et en fait on peut générer plein, en fait. Mais pendant que c'est sélectionné, en fait, ma toute rentre là-dedans, en fait. Donc là, je n'ai pas sélectionné base, mais j'ai sélectionné key 1, et du coup, je peux, là, en fait, avec cet outil, je vais prendre cet outil pour, comment on dit, pour prendre le vertice à côté avec moi. Et donc, là, j'ai tout sélectionné, ce n'est pas du tout ce que je veux, mais, donc du coup, j'étais sélectionne tout. Et je prends juste, par exemple, un là, et voilà, et j'ai le rétire là, juste pour montrer comment ça fonctionne. Et donc, entre guillemets, moi, j'échange le, comment on dit, la forme de mon objet, voilà. Sachant, quand vous faites ça, en fait, il faut que la nombre des vertices, elle reste le même, hein. Donc, vous ne pouvez pas, maintenant, découper ou, comment on dit, ajouter des vertices ou enlever des vertices ou des faces, en fait, hein. Et donc, là, je suis dans le plan X, et donc là, par exemple, je rétire ça, voilà, pour faire une histoire comme ça. Une histoire des pics, voilà. Et, voilà, et donc, normalement, maintenant, quand je suis là, voilà, donc, si je vais dans l'object mode, effectivement, ça disparaisse. Et là, en fait, là, j'ai une valeur entre 0 et 1, et avec cette valeur, en fait, je peux changer d'une, comment on dit, d'une fois ma loot, en fait. Vous voyez ? Voilà. Et donc, à priori, je peux déformer mon objet complètement, voilà, comme j'ai un billet. C'est juste que la nombre des faces, et la nombre des vertices, et la nombre des edges, elle devra quand même rester pareil, voilà. Donc, vous ne pouvez pas, comment on dit, non plus ajouter tes vertices. Donc, soit vous générez plein de vertices au début, et après, vous déformez. Et, comme ça, en fait, on peut déformer l'objet en il-même, et ça, effectivement, là, vous pouvez mettre des keyframes en dessous, parce que là, je peux, si je suis là, à 0, je vais, par exemple, là, insert keyframe. Et donc, du coup, mon truc, il est jaune, et là, par exemple, comme on dit, je vais à 25, et j'ai dit, en une seconde, je veux que tu te formes comme ça, hop, et je vais mettre ça à 1, et j'ai fait mon deuxième keyframe, voilà. Et donc, du coup, maintenant, quand je me déplace dans le temps, en fait, j'ai mon truc qui change la forme, en fait. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, quand même, parce que, comment on dit, je voulais vous faire ça avec la sphère, mais ce matin, comment on dit, je ne savais plus comment ça marche avec le shape keys, donc du coup, comment on dit, du coup, on n'a pas fait, en fait, voilà. Donc, c'était ça. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, une deuxième chose, que, comment on dit, que l'on n'a pas fait avant qu'on fasse le texturing, c'est, on n'a pas du tout palé de, comment on dit, de volume, en fait, hein. Donc ça, je vais vous montrer quand même, ainsi. Et donc, pour faire ça, je vais ajouter là une plante, je vais faire head plane, enfin, c'est un peu comme ça, voilà. Voilà, on va lui faire en petite densité, donc on va rentrer là-dedans, je vais faire extrude z, juste un tout petit peu, pour que c'est un plan, voilà, hop, voilà. Et après, moi, j'ai mis ça à l'échelle, donc on va faire scale, et on va faire, je ne sais pas, 10, voilà, pour qu'on ait un vrai plan. Et du coup, je rentre dans l'object mode, je vais me couper en petite fenêtre là-dedans, en fait, voilà. Donc on va faire ça, donc on va faire, ça se passe avec loop 4, ça vous connaissez déjà. Et là, donc, du coup, on va faire, voilà, une histoire comme ça, hop, et, ouais, je peux prendre ça aussi tout de suite, hop, comme ça. Et comme ça, je coupe pas tous les 4 coins, hein, et là, hop, ouais, peut-être pas si grand que ça, juste un petit, hop, n'importe où il est. Et, donc, du coup, je fais ça, hop, et, euh, comme ça, je peux, effectivement, je peux couper, hop, et je voudrais avoir, euh, select mode, donc je voudrais avoir la face là, et donc, du coup, je fais spaces, hop, et là, j'ai un deuxième, et donc, on va faire, euh, select, et, euh, vous voyez, j'ai enlevé le de face, en fait, avec X, euh, voilà, euh, avec P, j'ai sélectionné, avec X, j'ai les effacés. Et donc, du coup, j'ai un petit trou, et, euh, euh, le truc, c'est, euh, là, en fait, il me manque le mur à l'intérieur, donc on va faire ça rapidement. Euh, pour faire ça, je vais rentrer dans le, dans le X-Ray, peut-être, voilà, euh, ouais, est-ce que c'est mieux, je sais pas. Euh, et donc, du coup, euh, il faut avoir les vertices, je vais faire ça très, rapidement, on peut pas trop perdre le temps, là, en dessous, et donc, en fait, je sélectionne, effectivement, ma lécarte vertice, voilà, et j'ai fait créer en face, hop, et donc, du coup, j'ai des sélectionnes, et j'ai sélectionné 4 autres, hop, et j'ai fait un, comment on dit, mal, le trou qui est fait, parce qu'en fait, l'objet, là, il est pas fermé, en fait, voilà, et donc, euh, on fait ça, euh, avec F, voilà, et du coup, euh, voilà, du coup, il me manque deux, encore, euh, non, c'est pas ça ce que je voulais faire, je voulais désélectionner, avec Alt A, et donc, j'ai fait B, j'ai sélectionne, et j'ai écrit en face, voilà, j'ai sélectionne, et, euh, est-ce que là, j'ai déjà en face, non, j'ai pas de face, non, je sais plus, en fait, hop, euh, donc, si j'ai fait le truc solide, euh, je vais arrêter désactiver ça, non, il y a un qui manque encore, non, ça, ça a l'air d'être bien, ça, ça a l'air d'être bien, ça, ça a l'air d'être bien, ici, il y a un qui manque encore, voilà, et donc, du coup, on va faire ici, hop, 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 voilà, on va voir si les normaux, ils sont bien, parce que là, visiblement, je fais l'impression que les normaux, ils sont pas bien, euh, donc, du coup, le normaux, hop, euh, montrez-le-moi, et, malade sur pas, on est d'accord, non, et en t'aidant, et donc, du coup, on va faire ça, donc, euh, normaux, euh, pop, 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 euh, c'est normaux, ouais, c'est bon, on peut serrer là, et, euh, pour les trois se passent aussi là, donc, euh, ah, c'est pas ça ce que je vais faire, ctrl-b, euh, enlève-moi ça, tout, euh, voilà, et donc, je sélectionne, euh, je sais pas, un fils, peut-être, ouais, c'est ça, bon, ben, maintenant, j'ai un, d'accord, ah, d'accord, c'est carrément caspillé, euh, donc là, j'ai tous les dédents, c'est les là, ils sont, ah, d'accord, c'est ce qui se passe là, en fait, excusez-moi, donc, il faut les changer un autre fois, voilà, euh, voilà, juste, pour qu'ils sont tous en la bonne direction, euh, voilà, et donc, euh, euh, pop, 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 euh, flip, ouais, celui-là, il a pas fait, non, ah, excusez-moi, euh, donc là, c'est bon, ah, maintenant, je vais cliquer, ah, va-toi, et, euh, flip, voilà, et donc, maintenant, je vais prendre tout, et, voilà, maintenant, elles sont tous à l'extérieur. Bon, euh, et donc, du coup, les normaux, ils sont bons, euh, voilà, et donc, en fait, euh, c'est pas du tout ça ce que je voulais vous montrer, mais, en fait, je voulais juste avoir un plan avec un petit trou, mais comme ça, vous avez vu aussi que, comme on dit, que cette histoire des normaux, en fait, ça joue un rôle, et ça se voit, et, en fait, sur l'ombre, en fait, que l'ombre, elle était un peu bizarre, et donc, c'était, effectivement, euh, parce que, mais la lumière, en fait, elle rentre pas du bon côté, en fait, ouais. Euh, donc, comme ça, vous avez vu ça aussi, euh, et qu'est-ce que je voulais faire, là, en fait, c'est, euh, pour vous montrer, en fait, euh, comment ça fonctionne, la volume, en fait, et donc, je sélectionne mon, euh, euh, comment on dit, mon, ma lampe, là, en fait, donc, il faut que je sorte de mon object mode, et, euh, qu'est-ce que je vais faire, je vais mettre la lampe, euh, effectivement, qui est déjà là, euh, au-dessous du plan, là, en fait, voilà, pour vous montrer, euh, l'effet de ça, en fait, donc, la lampe, elle est maintenant là, ouais, à peu près là, c'est pas si mal, euh, si je vais la mettre là, un peu, euh, tout du tout, c'est encore mieux, comme ça, donc, en fait, euh, plus ou moins que le, la lumière, en fait, elle passe juste par, euh, comment, on dit, euh, pas le trou, et pas ailleurs, voilà, donc, ça, c'est un peu ça, l'idée, en fait, ouais, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, là, en fait, c'est, euh, euh, si, on, comment on dit, euh, c'est cette histoire du volume, en fait, hein, et donc, là, comme ça, vous verrez, euh, à quoi ça sert, et donc, déjà, je prends mon classeur, là, euh, qui, euh, va être là, à l'origine, et donc, du coup, je le bouge un peu, là, à l'auteur, hop, et, euh, je vais, je vais générer un cube, voilà, et donc, là, je vais faire, et, euh, ça va être aussi un mesh cube, ouais, comme ça, voilà, et donc, on a notre cube, c'est pas, il est pas, voilà, il est pas bien aligné, c'est pas grave, mais on va faire ça avec le crowd view, et donc, je voudrais que le cube, euh, bah, qu'il touche pas, mais qu'il est juste, juste au-dessous, du, comment dire, du plan, donc, je bouge un peu, juste, comme ça, voilà, voilà, ouais, bon, de toute façon, c'est pas parce qu'il faut que j'ai, comment dire, que j'ai le métal échelle, d'abord, donc, j'ai fait le faire monter, après, j'ai fait S pour le mettre à l'échelle, et j'ai fait qu'il est très grand, voilà, qu'il est au-dessous de mon trou, là, en fait, ouais, voilà, c'est pas si important, euh, tout ça, mais maintenant, en fait, le cube, il est au-dessous du trou, et, euh, comment dire, le trou, il est bouché, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, en fait, je vais vous montrer comment ça se passe avec la volume, en fait, hein, donc, cette histoire du volume rendering, et donc, on peut carrément mettre la caméra, entre guillemets, dans le cube, c'est pas grave, donc, on va peut-être faire ça, euh, hop, pour que, euh, la question, c'est après, est-ce qu'on voit le truc, euh, donc, du coup, on va mettre ça, euh, comme ça, est-ce que la caméra, si je vais mettre là, dans la vue de la caméra, est-ce qu'elle va vers le trou, ouais, donc, je vais t'éplacer, quand on est là, dans la caméra, en tape G, on peut t'éplacer la caméra, un peu comme ça, en fait, ouais, donc, je vais là, juste, t'éplacer pour qu'elle, pour qu'elle ait bien sur le trou, en fait, ouais, voilà, euh, et donc, du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer, en fait, c'est, euh, cette histoire du volume, euh, et donc, du coup, maintenant, euh, vous avez vu, euh, quand vous faites là, euh, quand on fait là, le, comment on dit, quand on fait le matériau, euh, quand on fait le matériau, euh, quand on fait le matériau, donc, quand on est là, au matériau, euh, donc, déjà, euh, comme on a là un nouveau fichier, on va changer notre, notre, euh, notre rendering engine sur Cycles, voilà, euh, là, on dévoile bien, voilà, j'ai pu, si possible, et, euh, du coup, euh, je voudrais avoir, euh, comment on dit, je voudrais prendre le cube, là, et du coup, on va aller dans le matériel du cube, en fait, donc, on a sélectionné le cube, on va dans le matériel du cube, voilà, et, euh, on va le créer, on va créer un nouveau matériau, donc, déjà, j'ai fait, là, le horizontal split, pour, pour travailler sur le matériau du cube, et donc, on va faire un nouveau matériel, qui est le matériel de ce cube-là, en fait, ouais, euh, et donc, du coup, je vais là, dans le, comment on dit, dans le shader editor, et, euh, j'ai là, le matériel de mon cube, et vous avez vu, là, il y a une surface, et il y a aussi un volume, en fait, ouais, et donc, du coup, euh, on va enlever, là, le, le shader du, du, du cube, et donc, du coup, bah, de toute façon, là, s'il est comme ça, on le voit même pas, hein, parce qu'en fait, il a plus, euh, comment on dit, il n'interagisse plus du tout avec la lumière, voilà, et donc, du coup, bah, on a le cube, mais, euh, comme je vous dis, bah, il n'interagisse plus, mais, donc, du coup, on va faire une histoire, là, vous avez un shader, et vous avez une histoire de volume absorption, et volume scatter, voilà, et donc, on va utiliser, bah, le volume scatter, euh, on va faire un peu le 2, voilà, donc, on va faire, euh, shader, on va faire volume absorption, et le volume absorption, on va pas faire tellement, mais, euh, voilà, donc, c'est un peu ça, et donc, du coup, là, on a un mix shader, et on va faire un mix shader après, là, add, euh, mix, euh, là, le shader, shader, mix shader, hop, voilà, et donc, je prends ça, j'ai mis ça là à côté, hop, et donc, euh, là, le shader, après, donc, là, la volume, elle rentre là-dedans, la volume, elle rentre là-dedans aussi, euh, le shader, il rentre pas dans la surface, mais dans la volume, en fait, voilà. Euh, et car là, c'est que c'est blanc, c'est pas si mal, voilà, et donc, du coup, là, on va mettre, euh, comment on dit, là, on va mettre que, comment on dit, que, normalement, ça marche comme ça, que je crois que le premier, en fait, c'est, euh, c'est ça, si je vais mettre ça comme ça, ça doit être bon, comme ça, ça rentre vers le deuxième, si je ne trompe pas, voilà, euh, on verra ça tout de suite, de toute façon, et, euh, du coup, euh, si j'ai fait ça, euh, en fait, vous verrez qu'est-ce qui se passe. Donc, si j'ai fait maintenant le rendu, euh, voilà, euh, euh, est-ce que, voilà, on va faire ça comme ça, donc, si j'ai fait render, euh, render image, et, euh, pop, 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 et, euh, pop, 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 et, en fait, euh, bon, que ça soit pas trop bien, là, en fait, peut-être, on aura-tu fait un peu plus de lumière, ou on a peut-être fait trop d'absorption, et pas cette scatter, euh, et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez, bah, on le voit un peu, en fait, donc, vous voyez que, là, vous avez comme une liage, en fait, vous voyez ça, en fait, ouais, et, en fait, euh, avec cette histoire du volume, en fait, bah, vous pouvez, justement, vous pouvez, euh, jouer cet effet de, comment on dit, de la poussière dans la chambre, en fait, vous voyez, c'est un peu ça, l'histoire, en fait, ouais, euh, donc, attendez, j'ai vu, peut-être, euh, je suis pas sûr si j'ai mis ça à mon côté, euh, peut-être, ça se prévoit, voilà, hop, ouais, m'en a mis à mauvais côté, en fait, hein, c'est un peu ça, il faut mettre là, en fait, passer au verset 3, voilà, et là, vous le voyez bien, en fait, si on fait ça, c'est au verset 25, et donc, là, vous voyez, euh, bah, la lumière, en fait, en fait, ça vous donne l'effet comme tel, en fait, ouais, vous voyez ça ? Ouais. Ouais. Et donc, en fait, ça vous donne, effectivement, un volume, euh, un volume avec intensité, et, euh, comment on dit, et donc, en fait, avec laquelle la lumière interagisse, donc, c'est comme du poussière, ou comme un nuage, en fait, euh, que la lumière, elle traverse, et, euh, où elle va interagir, euh, où elle va interagir avec la lumière, en fait, ouais. Et donc, du coup, euh, vous avez ça, et, euh, quand, quand on fait le rendu, là, en fait, euh, attendez, euh, pop, 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 donc, euh, maintenant, c'est plus là, c'est que là-haut, donc, si on fait là, euh, render image, ben, ça soit très bien, en fait, vous avez, euh, cet effet, euh, de la lumière qui rentre pas la fenêtre, voilà, donc, si on fait ça, hein, ouais ? Ouais. Ouais, ouais, non, non, mais bien sûr. Ouais. Oh, oui. Euh, non, en fait, c'est, comment on dit, c'est une, comment on dit, dans les lampes, en fait, c'est une lampe virtuelle, donc, en fait, le soleil, ça, ça vous fait un plan entier qui, qui, comment on dit, donc, vous avez, euh, dans la lumière qui arrive d'un plan perpendiculaire du, comment on dit, du, du, du flèche, euh, qui, qui vous sort de là, en fait, ouais. Et donc, en fait, ça, ça, ça veut dire, vous avez tous, 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 tous les plans, en fait, jusqu'à l'infini, a priori, voilà, disons ça comme ça, qui, qui, qui va émettre la lumière, en fait, ouais, voilà, c'est un peu ça. Et donc, là, vous voyez très bien, ben, vous voyez, entre guillemets, cet effet de la fenêtre où, comment on dit, la lumière, elle rentre, et vous avez, effectivement, ben, la poussière qui, comment on dit, qui, ou, comment on dit, ou, ou, le, le truc qui, qui s'allume. Voilà. Et donc, en fait, c'est, effectivement, cette histoire du volume qui, comment on dit, qui, qui peut être utilisé pour faire, c'est genre d'effet, en fait. Ouais. Voilà. Euh, donc, c'est ça. Ouais. Euh, voilà. Euh, après, un peu acide, on essaie un texture, donc, en fait, vous pouvez, euh, effectivement, changer la densité, donc, carrément, créer des nuages. Euh, je vous cache pas, c'est, euh, comment on dit, donc, euh, ça marche pas très bien, donc, en fait, vous pouvez utiliser les textures qui sont là, donc, par exemple, si vous faites, là, la checker texture, ça vous fait un peu de, comment on dit, donc, vous avez un peu, comment on dit, comme un jeu échec des cubes qui, 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 qui ont de la volume et des cubes qui en ont pas. Euh, mais, en fait, euh, juste pour vous dire, ben, les textures qui sont là, elles sont tous des textures, euh, a priori, 2D, donc, ils marchent très mal pour des histoires 3D comme telles, et donc, si on veut vraiment faire ça, euh, ben, il faut se faire un script, en fait, et, euh, et, et se créer son propre shader, hein, donc, euh, on va pas faire ça, parce que ça, comment on dit, comme j'ai dit, ça pourrait être un cours en entier, en fait, juste pour vous dire comment on fabrique son, son propre shader pour, comment on dit, pour avoir la bonne volume, pour avoir un nuage comme tel, en fait, ouais. mais ce que vous pouvez faire, effectivement, ben, c'est, euh, des effets comme tel en jouant sur, euh, comment on dit, là, sur l'intensité et, euh, comment on dit, et, euh, et, 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 et faire ça, en fait. Voilà. Ouais. Euh, et donc, c'est surtout, ben, vous avez une chambre et vous voulez avoir, euh, que vous voyez le rayon de lumière qui rentre par la chambre et, euh, vous mettez un peu de volume et ça marche très bien, en fait. Ouais. Voilà. Euh, donc, on a fait ça. Euh, et donc, en fait, ben, vous créez un cube et vous le remplissez avec le, le volume et, euh, a priori, si le cube est le plus grand que, comment on dit, que votre espace n'est pas forcément grave. Euh, il faut juste voir qu'est-ce qu'on fait, en fait, hein. Donc, là, je l'ai posé plein en dessous pour que, en dessous, en fait, la lumière, elle n'est pas absorbée et elle est plus absorbée dès qu'elle rentre dans le cube, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Euh, donc, vous avez vu ça aussi. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, du coup, on va arriver à, comment on dit, euh, à un thème assez important qui s'appelle le, comment on dit, le UV mapping, en fait, hein. Euh, parce qu'en fait, ben, jusqu'à là, on a des murs assez, comment on dit, euh, assez, euh, assez cargues, hein. Donc, on a montré, oui, on peut mettre la couleur, on peut mettre des trucs, mais, euh, bon, on veut pas forcément la couleur, on veut vraiment avoir une image sur les murs ou une histoire comme ça. Et, euh, je vais vous montrer comment, comment on fait ça, parce que c'est pas si simple que ça. Euh, voilà. Et donc, euh, oui, si on prend juste un plan, euh, et, euh, et on met une image en dessous, ça, c'est simple, mais, parce qu'en fait, vous mettez l'image, vous, vous le rentrez là-dedans, et vous aurez l'image sur, comment on dit, sur le plan. Euh, mais comme on a des, des objets, effectivement, matri-dimensionnels, euh, c'est, c'est pas si simple que ça, et c'est ce qu'on appelle le UV mapping, en fait. Donc, voilà, vous faites plus ou moins une projection 2D de votre objet, euh, comment on dit, en 3D. Voilà. Et donc, du coup, on va, je vais vous sauvegarder ça, euh, voilà, donc ça, ça va être, euh, comment on dit, donc ça, ça va être volume. Voilà. Et on va sauvegarder ça. Euh, et donc, du coup, on va faire, euh, open recent, et donc, du coup, on va faire, là, euh, pop, 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 la box, euh, boxcour 2, ça doit être ça. Ouais, on peut utiliser ça, pas ailleurs. Ouais, on peut utiliser ça. Euh, d'accord. Et donc, du coup, on a notre boîte, euh, là, toujours, euh, voilà, avec notre objet qu'on a créé ce matin, et, euh, donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut avoir, c'est, euh, bah, on veut avoir, comment on dit, bah, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, du papier peint sur le mur, là, en fait, hein, disons ça comme ça. Ouais. Et donc, du coup, pour faire ça, il faut faire le, euh, qu'est-ce qu'on appelle le UV mapping. Ouais. Et donc, du coup, euh, bah, qu'est-ce que vous faites ? Vous découpez, plus ou moins, votre objet en 3D, et, euh, comme quand vous décupez un cube, hein, vous voyez, vous pouvez, euh, déplier, hein, et, euh, après, comment on dit, sur cette, sur cette, euh, sur cet objet déplié, en fait, bah, vous, comment on dit, vous, vous collez vos images, voilà. Donc, c'est un peu ça comment ça marche, hein. Et, euh, donc, du coup, euh, bah, la grande problématique, c'est que le déplier, surtout si l'objet, euh, déjà comme le nôtre, comment on dit, c'est pas si simple que ça. Et donc, on peut guider, on peut, euh, le, comment on dit, l'algorithme pour faire cette, cette unvrep, là, en fait. Et donc, pour faire ça, bah, vous, vous sélectionnez, effectivement, l'objet en question, donc, l'objet en question, chez nous, c'était notre box, là, en fait. Et, euh, une fois qu'on a sélectionné cette box, bah, il va falloir qu'on la déplie, donc, du coup, euh, comment on va faire ? Et donc, du coup, je rentre dans le edit mode de la box, et, euh, je vais prendre, euh, comment on dit, je vais prendre le edge select mode, donc, je vais sélectionner des boires dures, en fait, de ma boîte, et, euh, déjà, je vais désactiver le x-ray, là, voilà, hop, pour que je ne sais que ça, pour que je ne sélectionne pas des boires dures que je ne vais pas sélectionner. et, euh, comment on dit, là, comment on dit, c'est pas si simple que ça, mais on doit être un peu ingénu, euh, pour découper, euh, comment on dit, le cube, en fait, hein, et donc, moi, j'ai sélectionné, comment j'ai fait ça ? J'ai sélectionné ça, un peu comme ça, euh, je prends la, j'ai coupe là, hop, j'ai coupe, euh, là, ouais, j'ai coupe ici, je ne coupe pas là-dedans, en fait, parce que je veux que ça, ça reste ensemble, en fait, euh, est-ce que, est-ce que c'est d'ailleurs une bonne idée de couper là, en fait, bam, 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 parce que si je veux que tout s'était pli, bon, peut-être qu'il ne faudra pas couper là, voilà, et donc, on coupe, euh, juste par ici, voilà, et donc, en fait, je ne sélectionne que tout le, comment on dit, tout le edges, là, je ne veux pas sélectionner mon edge, voilà, tout le, comment on dit, tous les poires dures, en fait, couper, voilà, c'est un peu ça, donc, comme si j'ai découpé, déplié après l'objet, en fait, ouais, c'est un peu ça, et donc, pour que ça puisse déplier, bah, où je vais devoir couper encore, bah, euh, probablement là, parce que sinon, ça va, ça va se casser, hein, donc, sinon, ça ne va pas marcher, donc, je vais prendre ce petit-là, celui-là aussi, euh, voilà, et après, je vais réfléchir, est-ce que ça peut découper, ou pas, je ne suis pas si sûr, et donc, c'est pas du tout, comment on dit, c'est pas du tout simple, à, comment on dit, à imaginer un peu comment on peut couper, pour que ça se déplie, en fait, donc, on a ça, voilà, donc, on a, on découpe là, donc, a priori, là, je peux le déplier comme ça, ça, c'est bon, euh, la question va être là, je crois, là, ça va être un peu plus difficile, donc, a priori, je vais lui faire, ouais, je vais faire une histoire comme ça, euh, est-ce que j'ai coupé là, est-ce que ça, c'est une bonne idée, si j'ai coupé là, en fait, tout, 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 euh, oui, on va faire ça, en fait, donc, on va couper là, hop, et là aussi, et, après, moi, je coupe à l'intérieur, je coupe là, je peux me déplier de cette côté-là, de cette côté-là, bon, il va falloir couper là, il va peut-être falloir couper là, en bas aussi, on va couper là, ah, là, je vais sélectionner un trop, celui-là, je ne vais peut-être pas couper, parce qu'en fait, si vous coupez trop, ben, en fait, vos objets, ils ne sont plus côte à côte, en fait, vous vous rendez compte, donc, c'est un peu ça, donc, je vais essayer avec ça, je ne sais pas si ça va marcher, peut-être que je m'ai trompé, quelque part, et peut-être, peut-être mon idée que j'ai dans la tête, pour déplier le truc, il ne marche pas, mais, du coup, vous pouvez faire un truc comme ça, donc, vous tapez espace, et ça s'appelle en anglais, seams, donc, en fait, vous avez là, seam, donc, ça, c'est en fait, le edge, où vous coupez, en fait, et donc, là, vous dites mark seam, et donc, vous pouvez les enlever aussi, donc, là, c'est mark seam, voilà, donc, c'est ça, en fait, et donc, vous voyez ces edges, là, et sont devenus rouges, en fait, voilà, et une fois qu'on a fait ça, bon, après, peut-être, on a la chance, et ça nous découpe bien, sinon, sinon, c'est pas grave non plus, mais, parce qu'on peut s'arranger autrement aussi, mais, voilà, donc, du coup, je vais faire là, une vertical split, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je vais émerger ça, join areas, et donc, du coup, je vais mettre là, une vertical, un truc comme ça, et là, je vais rentrer dans, qu'est-ce qu'on appelle, le UV editor, c'est ça, en fait, hop, et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire une histoire que, donc, je vais tout sélectionner, donc, mon objet, et je vais essayer de faire, qu'est-ce qu'on appelle, UV, unwrap, voilà, donc, il faut être dans l'edit mode, je ne suis pas dans l'edit mode, je voulais sélectionner tout, hop, et, ah, c'est déjà une carte UV, là, en fait, donc, vous la voyez, mais, comme on dit, ce n'est pas forcément la carte que je vais avoir, et donc, du coup, on fait, UV, unwrap, donc là, vous avez unwrap, voilà, bon, ce n'est pas du tout ce que je vais vous dire, que je voulais avoir, en fait, pour être très honnête, donc, ça n'a pas très bien marché, donc, j'ai mal coupé, et donc, en fait, il faut bien couper, pour que, comment on dit, pour que le truc, il se déplie, en fait, donc, j'ai réfléchi, euh, qu'est-ce que j'ai fait, là, donc, j'ai coupé à l'intérieur, ça t'est pas se déplié, de cette côté-là, de cette côté-là, de cette côté-là, et après, euh, je découpe, là, ça t'est pas quand même marché, ah, elle est malade, en bas, est-ce que ça peut se déplier, là, ouais, parce que là, ça pourrait t'es pas, en fait, marcher, je sais pas où j'ai mal coupé, pour que ça marche pas comme ça, euh, après, vous avez un deuxième, qui marche un peu mieux, donc, vous avez un truc, UV unwrap, euh, voilà, et donc, euh, pop, pop, c'est où là, en fait, ici, je tape juste UV, euh, et donc, euh, vous avez un truc, euh, comme UV smart project, et, ok, et ça marche un peu mieux, donc, vous avez, en fait, là, vos, vos plans, euh, comment on dit, qui sont, comment on dit, qui sont là dedans, euh, voilà, et donc, a priori, bah, si, si on découpe bien, ça marche bien, voilà, donc, je vous cache pas, c'est pas toujours très évident, donc, il faut réfléchir, et prendre un peu de temps, pour, pour bien découper, en fait, pour que le truc, c'est un peu trial and error aussi, pour que, en fait, pour qu'on a là une structure qu'on veut avoir, et j'ai là mes trucs, et, euh, entre guillemets, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, c'est, j'ai des sélection tout, voilà, et, euh, quand je prends une face, donc, quand je vais là, on fait select mode, et je prends une face de mon objet, bah, il me dit, où est la face là, dedans, en fait, hein, et donc, euh, voilà, et donc, le, le chaussé, là, il a fait le smart unwrap, mais, effectivement, si on fait ça avec le coupage, vous pouvez imaginer que les faces, a priori, qui ne sont pas découpées, c'est-à-dire, côte à côte, et ceux qui sont découpés, ne sont pas côte à côte, donc, mais il faut bien réfléchir à la géométrie, pour, comment on dit, pour, pour qu'on déplie vraiment le truc en 2D, après, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous pouvez prendre celui-là, et vous pouvez le réarranger ici, en fait, donc, a priori, je vais vous montrer ça, donc, si, par exemple, je vais prendre tout ce qui est là, à l'intérieur, donc, celui-là, il est par, 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 à côté de celui-là, euh, le truc, si c'est sélection tout, j'ai plein de plans, en fait, vous voyez très bien, euh, mais, en fait, euh, donc, du coup, un peu les déplacés, donc, par exemple, si je prends, donc, en fait, ça se passe comme, comme, comme toutes les usures, objets, donc, vous pouvez les sélectionner avec, comment on dit, avec le, euh, comment on dit, avec le, avec la cerise, comme ça, et, euh, vous pouvez dire, bon, bah, j'ai déplacé cette partie-là, euh, ailleurs, en fait, ouais, bon, bah, la problématique, c'est, vous voyez, c'est, celui-là, il est connecté à un autre, à un autre, voilà, donc, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée de faire, mais, je crois, vous avez, comment on dit, vous avez eu l'idée, comment ça marche avec cet UV Unwrap, en fait, donc, ça vous génère, en fait, une, une projection 2D, de, comment on dit, de, de votre objet, en fait, ouais, 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 non, non, bah, ça déplace après, comment on dit, la texture qu'on projette en dessous, parce que, qu'est-ce qui se passe là, en fait, c'est, normalement, qu'est-ce qu'on fait là, donc, si vous s'est préparé, comment on dit, chez Cher, c'est une image, comment on dit, sur internet, qui est librement accessible, parce que l'auteur, il est décédé, il y a plus que 100 ans, donc, si on a là, pourquoi je ne suis pas là, en fait, ah d'accord, parce qu'en fait, à mon avis, il va falloir que chez Transform, parce que, qu'est-ce que j'ai vu, c'était un BP, un truc comme ça, attendez, euh, oui, c'était ça, donc, du coup, euh, parce que je peux ouvrir ça, fixer et transformer un autre truc, ah d'accord, ça ne marche pas avec le BP, aïe, 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 bon, je vous ai cherché un truc, que, euh, attendez, on va peut-être faire ça comme ça, euh, non, je n'ai pas le temps là, et, du coup, euh, on a cette texture-là, et, bon, je vais juste faire un screenshot, comme ça, on peut, comment dire, on peut utiliser ça, comment je vais me débrouiller à faire ça, je vais me faire, je vais me faire, je vais me faire mettre là, hop, ça va mettre là, à l'autre côté, hop, et donc, du coup, on va faire XVD, euh, comme on dit, donc, on va faire sa texture, euh, XVD, hop, et, je prends juste ça, et après, je peux, hop, je peux me créer une image à partir de ça, et on va faire ça, une, comment on dit, donc, export, euh, et on va faire là, une texture, png, voilà, un truc comme ça, hop, voilà, et donc, on a cet objet-là, et on va projeter ça sur les murs, en fait, on va se débrouiller avec ça, et donc, euh, je retoune un blender, euh, et, j'ai fait là, image, open, et, je prends ma image, que j'ai téléchargée là, euh, bon, maintenant, elle est, at the moment home, voilà, c'est ça, hop, et, et, et donc, j'ai cette texture-là, en fait, et donc, en fait, vous voyez là, que, comment on dit, comment, entre guillemets, comment, ce qui va changer, en fait, c'est, bah, ça, ça, où ça se trouve, sur le mur, en fait, donc, si vous déplacez ça, bah, l'image qui est en dessous, en fait, elle va être sur le mur, en fait, ouais, donc, vous voyez, donc, en fait, soit, comment on dit, soit, on découpe bien, soit, on se prépare l'image, pour que, comment on dit, pour qu'elle a le, comment on dit, pour qu'elle a la bonne, pour qu'elle a la, pour qu'elle est bien arrangée, avec, le UV qu'on a fait, donc, c'est beaucoup de travail, effectivement, donc, soit, comment on dit, on peut après réfléchir, comment on fait l'image, pour qu'elle rentre là-dedans, ou on découpe beaucoup mieux, que nous, on a fait, et après, on se découpe l'image, pour que, pour que l'on a une image, qui colle avec le, la carte UV qu'on a, en fait, donc, c'est un peu ça, donc, c'est pas si, effectivement, c'est pas si simple que ça, et, voilà, et donc, pour vous montrer ça, je vais voir, par exemple, cette plan-là, c'est chouette, parce que celui-là, il est, il est complètement seul, je sais quoi, non, c'est ça, en fait, attendez, donc, si j'étais sélection de tout, là, en fait, le truc, c'est si je sélectionne là, mes faces, je ne les vois plus, et donc, si je prends là, cette face-là, par exemple, cette face-là, elle est là, en fait, et donc, effectivement, je peux le prendre là, et, je sais peu, comment on dit, le problème, c'est après, si elle est connectée aux autres, dans mon réseau, là, en fait, ça va changer le truc, mais, a priori, on peut changer la géométrie, c'est ça, ce que je veux vous dire, de cette histoire-là, et donc, là, je peux, par exemple, mettre ça à l'échelle, donc, du coup, ce qui va s'afficher sur les murs, il va être plus grand ou plus petit, et vous pouvez tourner, et changer, en fait, cette partie-là, donc, c'est un peu ça, ouais, bah oui, oui, évidemment, 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 voilà, faut attendre un peu, c'est juste qu'on va vous dire, une après l'autre, voilà, pas de souci, pas de souci, donc, on va faire ça, donc, pour que vous voyez ça, et donc, du coup, on va créer un matériel, parce que jusque-là, il n'y a pas de matériel, en fait, notre boîte, en fait, donc, on va aller dans la boîte, et là, on a, effectivement, on prend le matériau, là, en fait, qu'on a là, et on fait un nouvel matériau, qu'on va renommer, bah, je ne sais pas, notre, comment on dit, notre box, box material, non, un truc comme ça, voilà, et donc, du coup, on a ça, et, le problème, c'est, j'ai peur que maintenant, comme j'ai sélectionné la face, que, est-ce que j'ai assigné à toute la box, voilà, donc, ça, c'est la grande question, assign, bon, c'était un marché quand même, je ne sais pas, voilà, on va voir ça, et, euh, si je n'ai pas fait un connerie, euh, voilà, donc, du coup, on va faire ici, un horizontal split, et on va se faire, comment on dit, je vais mettre ça, peut-être un peu plus petit, hop, et on va, la rentrer dans le, comment on dit, dans notre, excusez-moi, dans notre, shader editor, et, je lui enlève ça, hop, et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre, en fait, donc, on a input, donc, on a le, comment on dit, donc, vous avez là, input, vous avez un truc, comme UVMap, voilà, donc, il faut prendre la carte, et il faut prendre une, euh, input, euh, voilà, et donc, c'est, euh, input, euh, pop, 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 image, un truc comme ça, c'est texture, 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 et là, vous avez image texture, c'est ça, hop, et donc, euh, on prend l'image, donc, on va faire, open, et donc, on est là, t'as un, euh, mon home, c'est mon, ma texture, euh, que je vais ouvrir, là, et donc, du coup, comme chez là, là aussi, je vais voir, qu'est-ce que ça donne, et donc, du coup, là, je vais sélectionner le IV, et je vais le mettre là, dans le vecteur, en fait, ouais, et, euh, bah, là, je peux mettre, euh, color, je peux mettre là, dans le surface, et, là, maintenant, si on va dans le truc rendu, euh, pop, pop, là, bon, on va voir ça, donc, c'est là, il faut que je tourne, là, pour faire ça, il faut que vous tournez juste le, euh, votre roue dans la souris, en fait, hein, et donc, du coup, euh, on a ça, et donc, là, je sais, comment on dit, on va aller, viewport shading, hein, donc, c'est ça, et donc, du coup, ça me donne ça, ouais, voilà, bon, malheureusement, c'est mal découpé, je suis bien d'accord, mais, voilà, ouais, et, et donc, en fait, on peut jouer avec ça, et donc, si, bah, maintenant, vous voyez comment ça fonctionne, et, effectivement, si, par exemple, si j'ai fait là, si j'ai sélectionné toutes les surfaces, euh, et si, euh, par exemple, si j'ai fait là, le face select, euh, le dernier, en fait, le, qui est là à l'intérieur, le, là, derrière, euh, euh, donc, du coup, je vais vous laisser sélectionner cette face-là, donc, j'ai fait, euh, voilà, donc, je suis déjà là, c'est bon, donc, je peux faire ça, et, effectivement, bah, si, si je suis là, et si, bah, si je prends ça, et si j'ai, par exemple, ça, bah, vous voyez que, effectivement, bah, ça devient plus petit et plus grand, ouais, parce qu'en fait, c'est la surface que, comment on dit, sur laquelle je me promène, là, en changeant mon objet, en fait, ouais, ouais, non, c'est pas grave, voilà, bah, c'est pas grave, parce que là, c'est une texture, en fait, qui recommence de l'autre côté, donc là, ça rentre dans l'autre côté de l'image, voilà, c'est comme ça, comment ça marche, en fait, mais, c'est un peu ça, ouais, 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 bah, on peut faire avec la, oui, on peut faire ça, donc, a priori, comme on dit, avec la forme du milieu, vous avez pas grand chose à faire, vous dites découper, et vous découpent ça automatiquement, très bien, en fait, donc, on peut faire ça, si vous voulez, si vous voulez faire ça, voilà, a priori, on arrive, donc, il faut juste réfléchir un peu, comment on découpe, au pire, mais a priori, je sais quoi, là, il devrait faire tout seul, bon, là, on a aussi plein, parce qu'on a fait le bevel, mais, voilà, mais a priori, on arrive, donc, c'est pas, comment on dit, même pour ça, on devrait y arriver, donc, c'est pas, comment on dit, c'est pas si compliqué, donc, non plus, il faut juste réfléchir, comment on dit, où on coupe, voilà, et après, ça marche, à petit, dans un certain moment, c'est un peu, trail and error, j'ai essayé à faire ça, pendant la pousse des midis, mais pendant la pousse des midis, ben, je suis arrivé une fois, mais j'ai essayé à faire, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pendant la pousse des midis, mais ça n'a pas marché, en fait, voilà, bon, peu importe, et donc, du coup, oui, oui, ouais, 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 d'accord, en fait, si je lâche et change, comment on dit, si là, je change le, comment on dit, la lumière, effectivement, ça vous change les couleurs, parce qu'en fait, comme, là, c'est parce que c'est, c'est blanc, et en fait, comme c'est blanc, ça va absorber, comme c'est là, bleu, ça va absorber bleu, mais, ouais, ouais, bah, ça ne m'étonne pas, parce que, bon, attendez, parce que là, si je change la couleur, comment on dit, c'est mon truc, juste pour voir, si je vais mettre ça rouge, d'accord, c'est là un peu rouge, oui, c'est vrai, ouais, mais, bon, c'est, est-ce que, pourquoi c'est comme ça, en fait, pam 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 pam, ah, est-ce qu'on a mis là, je me demande si ça, c'est le résultat final, parce que ça, ça m'étendrait quand même, si j'ai fait la render image, si c'est le résultat final, en fait, comme ça, d'accord, pourquoi c'est comme ça, parce que, d'accord, parce qu'en fait, notre shader, là, en fait, il va être un peu bizarre, ça va être un peu ça, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai mis là, comme shader, donc j'ai mis, oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que nous, on a fait, en fait, on n'aurait pas dû faire ça, en fait, donc nous, on a mis, là, la couleur directement à la surface, et donc, en fait, vous aurez toujours, comment on dit, là, la surface, elle n'est plus du tout influencée par la lumière, c'est juste la, comment on dit, la couleur du truc qui sort là, en fait, ouais, excusez-moi, vous avez bien vu, parce qu'en fait, ça se peut faire comme ça, mais en fait, dans ce cas-là, on n'a plus d'influencer du tout, en fait, et donc, du coup, pour ça, on a besoin d'une shader, en fait, parce que là, on n'a pas de shader, en fait, là, on projette juste le, comment on dit, le truc, et nous détendre ça, et donc, du coup, pour faire ça, vous faites, là, un diffuse shader, voilà, et on rentre ça, là, dans la couleur, et là, on a, qu'est-ce qu'on veut avoir, en fait, ouais, voilà, et là, en fait, vous avez très bien, on a la lumière rouge, et effectivement, ça change, et parce que là, en fait, il y a une interaction avec la lumière qu'on n'avait pas, parce qu'on n'avait pas de shader, entre les deux, en fait, et donc, du coup, maintenant, si je viens vers la lumière, et si je change la lumière vers le blanc, ça va rester quand même bleu, parce que ça va diffuser, comme tel, donc, voilà, là, vous voyez très bien comment ça se passe, et là, on voit aussi qu'on n'a pas assez de lumière encore, mais voilà, c'est un peu ça, ouais, voilà, 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 c'est exactement ça, et donc, du coup, on a ça, qu'est-ce que je peux vous montrer, sur la texturing aussi, encore, c'est, cette carte UV, elle peut aussi influencer, bah, pas que, comment on dit, pas que, le mur comme tel, mais elle peut aussi, comment on peut dire, un peu aussi influencer, le, bah, la, comment on dit, la surface elle-même, en fait, donc, vous pouvez là, quand on revient vers notre objet, donc là, on a notre shader, et donc, en fait, là, vous avez, par exemple, comment on dit, donc, on a ça, cette histoire de UV là, en fait, avec le vecteur qui est très bien, et là, on a la couleur qui sort de la texture, mais, par exemple, là, on a aussi le canot alpha, qu'on pourrait utiliser pour ça, donc, vous savez, le canot alpha, normalement, c'est, comment on dit, c'est la transparence, comment on dit, donc, c'est une valeur qui vous dit, je vais avoir une telle transparence, à l'image, en fait, donc, c'est une quatrième valeur, donc, normalement, vous stockez, entre 0 et 255, le, comment on dit, le couleur du, donc, le RGB, vous avez une quatrième valeur dans votre image, qui normalement vous dit, entre 0 et 255, comment le pixel, il va être transparent ou pas, en fait, et donc, on peut, par exemple, utiliser ça, mais, je suppose que cette image-là, elle n'a aucune valeur alpha, mais, du coup, je vais faire autre chose, donc, je vais faire, comment on dit, par exemple, je vais utiliser, là, une astuce, donc, en convertisseur, et je vais faire le RGB, tu noir et blanc, pour que j'ai juste un canon, où je pourrais aussi le séparer, en fait, voilà, donc, on va faire ça, donc, on va faire le RGB, à noir et blanc, et je vais mettre ça, hop, et ça va me donner une valeur, et donc, je vais mettre ça, là, dedans, et si je mets cette valeur-là, dans les displacements, là, vous voyez, en fait, la texture, elle était bien, vraiment, en texture, en fait, parce que là, où, comment on dit, où il y a une valeur, en fait, s'asseoir du mur, en fait, vous voyez ça, vous voyez ça, donc, c'est ce qu'on appelle, le pump mapping, en fait, donc, comment on dit, donc, en fait, là, entre, comment on dit, entre, entre, entre noir et blanc, en fait, donc, si c'est blanc, en fait, ça commence à, comment on dit, vous avez un petit, vous avez une histoire, que ça sort du mur, en fait, vous voyez ça, ouais, le truc, c'est aussi, quand on fait ça, il faut faire très attention, parce qu'en fait, ça fait un déplacement, mais vous voyez très bien, ça fait un déplacement, dans une direction, donc, c'est pas là, dans le noir mot, en fait, donc, en fait, vous voyez là, ça sort, et là, ça rentre, en fait, donc, c'est pas forcément, ce que l'on veut avoir, et pour ça, en fait, il faudra jouer, avec la normale, en fait, pour, comment on dit, pour, comment on dit, pour changer, comment on dit, pour changer, la tir, direction, en fait, mais je crois, il y a un truc, là, en fait, normal, voilà, donc, il y a ça, donc, on a là, le normal, hop, et donc là, avec la normale, normalement, on peut, on peut pouvoir changer ça, je crois, c'est une histoire comme ça, bon, pour être très honnête, si j'ai fait ça, hop, et si j'ai fait sortir ça, hop, comme ça, qu'est-ce que j'ai là, maintenant, qu'est-ce que je veux avoir, non, pas forcément, je ne vais pas voir ça, on enlève ça, ça va être une input, en fait, mais bon, qu'est-ce que j'ai là, input, value, uvmep, tangent, oui, ça va marcher soit avec la tangente, ça va peut-être marcher, pop, 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 ça va arriver, apathieu du normal, en fait, mais là, j'ai la tangente, dans une direction, c'est pas ce que je veux avoir, non plus, et donc, en fait, vous avez une input, donc en fait, il faut jouer un, donc en fait, il faut trouver le truc, pour, comment on dit, pour, effectivement, si on veut faire ça, pour inverser, en fait, à l'autre côté, et voilà, donc pour que, en fait, pour que c'est, les valeurs, comment on dit, projetées dans la bonne direction, de la normale, du plan, en fait, voilà, c'est un peu ça, voilà, j'ai réfléchi juste, input, ça va être là, quelque part, la question, c'est où c'est, est-ce que c'est dans object info, je crois que c'est dans object info, peut-être, parce que là, on a location, material index, object index, non, c'est pas ça, ce que j'ai envie d'avoir, c'est pas ça, bon, peu importe, je crois, comment on dit, vous avez compris le principe, en fait, que vous pouvez effectivement, utiliser le déplacement, pour, comment on dit, pour changer, comment on dit, pour changer, effectivement, la surface de votre mur, aussi, donc, vous pouvez utiliser, effectivement, mon image, pour jouer sur, comment on dit, sur, comment on dit, sur la surface, de l'objet, en fait, voilà, voilà, est-ce que c'était, à peu près clair, tout ça, en fait, ouais, chez Hjust, encore, comment on dit, comment, où, je peux avoir la normale, en fait, je crois, c'est peut-être ça, non, géométrie, ouais, là, j'ai un tangente, là, j'ai l'anamale, en fait, ouais, et donc là, avec l'anamale, et les valeurs, ça, tu vas marcher, un truc comme ça, en fait, donc, voilà, comment on dit, pouvoir, avec un convertisseur, une histoire comme ça, si on fait la vecteur math, donc après, il faut faire un peu des maths, pour, comment on dit, pour, effectivement, pour prendre là l'anamale, vous mettez l'anamale, ça vous tente un vecteur, et en fait, il faut prendre là la valeur, entre guillemets, mal projeter dans le bon, comment on dit, dans le bon sens, en fait, donc, a priori, comment je vais faire ça, si j'ai fait là, pop, pop, multiply, ouais, ça pourrait marcher, en fait, si j'échange juste l'anamale, en fait, ouais, ça pourrait marcher, c'est ça, et là, je n'ai pas de vecteur, mais là, je fais juste une valeur, mais ça, c'est pas grave, et si j'ai mis de ça, t'as un displacement, ouais, ouais, c'est bon, et donc, du coup, chez, vous voyez, le blanc, il sort de tous les côtés, en fait, voilà, ouais, donc, c'est comme ça, comment il faut faire, en fait, ouais, et c'est pour ça aussi, qu'une des choses, pourquoi c'est important, quand on, quand on, quand on crée ces objets, que, que l'homme regarde, que l'anamale, en fait, elle regarde dans la bonne direction, et comme ça, là, vous voyez que, en fait, là, le blanc, il sort, là, le blanc, il sort aussi, en fait, voilà, 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 et est-ce que, est-ce que, est-ce que tout le monde comprend, qu'est-ce qui se passe, là, avec l'anamale, et tout ça, c'est bon, ouais, super, voilà, voilà, super, bon, euh, bon, comment on dit, je peux-tu vous dire, comment on dit, de mon côté, en fait, de mon côté, je suis, je suis, je suis bon, là, en fait, donc, moi, je suis, a priori, je vous ai, comment on dit, je vous ai montré, qu'est-ce que je voulais vous montrer, est-ce que vous avez des questions, en dessous de tout ça, est-ce que vous voulez refaire ça, et je reste là, et, et vous me dites, si vous avez un souci, ou si vous, comment on dit, s'il y a des choses, à laquelle vous n'arrivez pas, bon, à part de découpage, donc, voilà, bon, il faut jouer sur ça, si vous voulez, je peux vous montrer un, qui m'a réussi, vous voulez que je vous montre, un découpage, de cette boîte, qui m'a réussi, en fait, non, je ne sais pas, je peux vous faire ça, donc, si je sais, comment on dit, comment je faisais là, en fait, attendez, je vais vous sauvegarder ça, déjà, euh, safe as, voilà, on va faire ça, et donc ça, on va faire, donc ça c'est court, on va faire la 3, en fait, hop, ouais, 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 bah, ré-découper, euh, bah là, entre guillemets, vous pouvez, comment on dit, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez faire une carte UV, et vous pouvez projeter votre carte UV, sur, sur la carte, en fait, hein, et vous pouvez le changer, là, en fait, hein, c'est ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, euh, pas forcément découper, mais, quand je suis là, en fait, quand je prends cet objet, non, mais je vous ai montré, attendez, une seconde, donc si je vais là, je ne sais pas si, 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 si ça correspond vraiment à la question, mais attendez, euh, donc si je vais là, en fait, il faut que je rentre là, bah là, je vois que, comment on dit, que, euh, ça, c'est ma texture, voilà, et, euh, le plan, là, pour, pour, comment on dit, qui est là, derrière, en fait, il est mappé sur la texture, comme tel, et par exemple, si je dis, bah ça, c'est pas bien aligné, et, c'est par exemple, comment on dit, un peu à travers, je peux prendre cette point là, et, et je peux le faire bouger, et après, bah ça fait une dissorsion de mon image, là derrière, en fait, hein, donc, euh, c'est ça, sur ça que, que vous pouvez jouer, en fait, euh, comme ça, vous pouvez, entre guillemets, marrer, découper votre truc, voilà, c'est un peu ça, mais, euh, voilà, après, je sais pas, est-ce que ça correspond, est-ce que ça répond, un peu à la question, en fait, d'accord, voilà, 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 euh, donc c'est ça, et donc là, vous pouvez, carrément arranger, quand vous voulez, le truc, hein, donc vous voyez très bien, si j'ai fait ça, comme un truc, là derrière, il est complètement, désorienté, hein, mais, voilà, euh, je vais laisser ça, et, j'ai montré en découpe, où ça marchait, en fait, euh, donc, euh, je vais, ça, j'ai déjà sauvegardé, comme un autre truc, euh, donc je vais juste, open recent, parce que j'ai regardé ça, quand même, dans le truc, donc c'était ça, à l'époque, safe changes, euh, ouais, bon, on va faire ça, hop, et donc là, à l'époque, euh, donc ça, j'ai faisé ça, euh, et, euh, quand tu regardes, là, la boîte, bah, j'ai découpé, attendez, on va faire, on est plus quad view, donc on va faire, tour du quad view, euh, et donc, j'ai, comment on dit, si j'étais sélectionne là, donc j'ai découpé comme ça, vous voyez, voilà, donc je sais pas si ça se voit, euh, j'ai découpé un peu comme ça, bon, je serais pas peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être été coupé là, le, le truc là à côté, et là, à l'intérieur, comme ça, et, euh, quand j'ai fait ça, à l'époque, quand je prends là, la carte, donc si je sélectionne toutes les faces, bah, la carte que j'ai reçue, bah, c'est effectivement ça, ouais, qui est, bon, on peut dire, c'est mieux que qu'est-ce que nous, on avait, en fait, voilà, c'est pas parfait non plus, parce que visiblement, j'ai des, j'ai des, certaines surfaces, qui, comment on dit, qui sont un sur l'autre, voilà, mais, euh, c'est déjà mieux que qu'est-ce que nous, on avait, en fait, voilà, donc c'est un peu ça, ouais, euh, donc on peut, comment on dit, on peut, on peut jouer sur, comment on découpe ça, et pour que, pour que ça marche très bien, et vous avez aussi, quand vous voyez là, quand vous faites UV, bah, vous voyez, vous avez des trucs spécial, par exemple, comment on dit, vous avez Cube Projection, donc si vous avez un cube, ça vous fait le truc parfaitement, en fait, ouais, euh, et vous avez, comment on dit, vous avez un truc, pour une sphère, vous avez Sphere Projection, et ça vous fait le truc, et donc même si, si votre truc, il est pas en sphère, mais il est un œuf, bah, ça marche parfaitement aussi, vous voyez très bien, donc, après, ça reste toujours un peu en jeu, comment on découpe, comment on place un truc, et comme, comme je vous ai dit, bah, à la fin, c'est pas si grave, parce que vous pouvez toujours, comment on dit, bah, prendre votre carte, là, et déplacer les objets, comme ils sont là dedans, en fait, donc, à pire, vous découpez tout, et vous placez juste, comment on dit, le plan, un à côté de l'autre, comme vous voulez l'avoir, en fait, voilà, est-ce que c'est à peu près clair, ouais, ça va, vous êtes encore là, ouais, 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 voilà, ouais, ouais, d'accord, attendez, donc, ouais, je vais juste ouvrir un nouveau fichier, en fait, ou, j'ai pensé qu'on avait juste avant, peut-être, je ne sais pas, donc, on va faire, c'était Foxquad 3, ça, on ne va pas sauvecader, donc, du coup, vous avez un volume, donc, vous voulez faire le rendu de volume, ou vous voulez faire un IV Unwrap, vous voulez faire, dites-moi, d'accord, comme là, d'accord, bah, en fait, c'est toujours, ça reste toujours un volume, donc là, en fait, vous avez juste une carte, en fait, qui est, comment on dit, qui, qui, qui vous donne, en 2D, en fait, et toutes les surfaces de votre volume, en fait, on est bien d'accord, ouais, voilà, donc, du coup, on va faire ça, on va faire un nouveau truc, donc là, j'ai mon cube, et, je vais texturiser mon cube, par exemple, donc, j'ai fait, UV Unwrap, voilà, UV, donc, il faut rentrer dedans, hop, avec le Edit Mode, UV Unwrap, voilà, et donc, du coup, Q Projection, un truc comme ça, hop, et, maintenant, si j'ai fait là, Vertical Split, et je vais là, UV Editor, et je sélectionne tout, hop, bah, je n'ai peut-être pas fait bien, est-ce que, qu'est-ce que j'ai là, en fait, donc, du coup, si j'étais sélectionne tout, hop, 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 je vais être là-bas, les faces, donc, j'ai une face, ah d'accord, donc, il m'a mis toutes les faces, une sur l'autre, donc, c'est pas forcément ce que je veux avoir, euh, voilà, donc, du coup, on va faire autrement, on va, on va lui faire des Sims, et on va découper les cubes, voilà, donc, les cubes, on va faire ça, donc, on va désélectionner tout, et, euh, on va prendre le bois dur, on va faire, hop, 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 on va couper là, hop, hop, voilà, et ça t'y va t'y couper les cubains, on est d'accord, parce qu'en fait, ça fait tac, 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 ouais, et donc, voilà, et donc, du coup, là, si j'ai fait, euh, voilà, donc là, j'ai fait Mark Sims, voilà, et donc, du coup, on fait, euh, il est un rep, voilà, et si j'ai fait ça, ouais, il est con, je le dis, je sais pas, je vais pas faire mon truc, qu'est-ce qu'il me fait là, en fait, euh, 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 d'accord, donc déjà, ils sont pas à côte à côte, mais on va voir ça, donc là, euh, maintenant, je vais mettre ça d'abord à l'échelle, comme ça, et donc, si je prends, je ne voulais pas changer, bon, ça, c'est pas grave, donc si je prends ma surface donc je prends une surface c'est lui là et il met mes tweets un sur l'autre pas très génial ah pour quoi tu ne fais pas mon truc je suis désolé je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont foutu parce que normalement ça c'est vraiment le truc le plus simple ça ne t'a pas quand même marché on est bien d'accord j'ai bien découpé non ? normalement ça ne t'a pas marché il manque un sim devant en fait ouais 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 si j'étais coupé à l'autre côté là en fait parce que là en fait il devra découper mon truc non ? ouais ouais pas très génial ouais le dépliage en fait ouais c'est ce qu'il devra faire en fait mais voilà et donc du coup si j'ai fait ça le choix de vie il n'est pas très pas très génial donc si qu'est-ce que je voulais avoir là en fait donc on va déjà on va enlever toutes les sims là en fait sims puis les sims donc c'est chouette que chez les autres ça marche mais je n'aime rien ou pas voilà désolé et donc du coup vous l'avez fait sans sims toute court en fait c'est ça ouais 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 va peut-être va peut-être l'oeil ne veut plus en fait voilà l'oeil ne veut plus parce que chez lui il est tellement perturbé avec toutes mes conneries en fait ça peut être ça aussi hein mais si je prends mon cube et si j'ai il faut que j'y aille là hop delete bon on va faire ça snap cursor to center head cube pop 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 et donc vous êtes juste rentré dedans oui et il est là en fait ouais 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 donc c'est ça qu'est-ce qu'on voulait avoir en fait mais normalement quand on marque les sims il arrive à faire ça quand même mais mais bon je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait en jeu de vie mais il n'est pas très pas très génial voilà donc du coup bah vous voyez a priori quand on marque les sims ça t'y va marcher quand même donc ça s'aurait dû marcher comme avant peut-être ils sont vraiment changés dans cette version de trucs je ne sais pas je ne peux pas vous dire voilà donc du coup là vous avez le truc et en fait là vous avez votre objet en 2D en fait ouais bah si il n'est pas fermé c'est comment on dit c'est 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 pas grave donc en fait vous avez déjà si il n'est pas fermé vous n'avez qu'une texture par surface donc vous ne pouvez pas comment on dit vous ne pouvez pas si elle n'est pas fermée vous ne pouvez pas avoir comment on dit avoir une autre texture à l'autre côté en fait ouais 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 bah si si la surface elle est bondée de toute façon vous aurez là des comment on dit plus des faces en fait parce que vous aurez comment on dit parce que vous ne pouvez pas avoir une face plat si comment on dit finalement ça ne change rien parce que là par exemple si je prends là le vertice voilà donc si j'ai fait là le comment on dit le donc je vais avoir rien et si je prends juste celui-là et j'ai fait déplacer celui-là bah la face là elle va rester la même donc si maintenant je sélectionne la face la face elle reste la même en fait dans ce cas là ouais donc soit on fait un nouvel unwrap et ça marche ou pas voilà donc parce que là on n'a même pas fait le unwrap là le unwrap elle est arrivée avec la primitive mais si j'ai fait tout et si j'ai fait là bah il m'a fait la même chose en fait donc il ne change pas voilà et donc normalement comment on dit et de toute façon avec le 4 points là en fait vous pouvez avoir un truc on peut comment on dit cette structure là qui est en nombre d'ailleurs donc vous pouvez avoir un truc vous voyez c'est un peu comme je ne sais pas comment ça s'appelle le truc des bateaux là en fait voilà donc comment on dit un truc là où le ventre est lent et non en fait et donc en fait vous avez vous avez que 4 points dur et donc en fait vous êtes assez limité à faire des surfaces disons ça qui sont très rondes si vous avez pas si vous mettez pas plus des vertices ou pas plus de comment on dit plus de plus des edges là dedans en fait mais on peut je peux vous montrer parce que quand on fait là quand on enlève tout ça en fait attendez je vais rentrer dans le object mode j'efface ça je vais mettre mon truc à l'origine donc je prends mon curseur voilà snap cursor to center to world origin et là on va faire add on va faire add comment ça s'appelle une sphère voilà non pas celui-là je suis désolé add sphere voilà et je voudrais avoir la UV sphere hop c'est lui-là et effectivement si vous regardez la carte UV elle ressemble à ça en fait ouais ouais voilà et normalement comment on dit normalement on va pouvoir UV donc en fait vous avez là des projections donc avant comment on dit normalement ça marchait donc là je ne veux pas forcément le faire parce qu'avec la cube le cube ça n'a pas marché en fait juste avant mais vous voyez vous avez là une projection cylindrique vous avez voilà donc c'est un peu ça et normalement voilà normalement ça vous fait le bon truc en fait ouais ouais donc c'est un peu ça ouais est-ce que c'est à peu près clair non non mais je comprends mais normalement ça va fonctionner donc a priori vous pouvez l'arranger à la main parce qu'après comme je vous ai dit comment on dit si ça marche pas du tout bah on prend comment on dit on prend les vertices là et on s'arrange en fait parce que là par exemple ça je peux déplacer donc ça je peux prendre et je peux placer comme je veux en fait ouais et donc même si le truc là il correspond pas forcément parfaitement à qu'est-ce que je veux bah au pire comment on dit si le truc comment on dit là ça remplit tout l'espace mais si je prends ça et j'ai fait ça voilà et après je peux je peux m'arranger à déplacer le nœud là comme je veux en fait je peux les étaler comme j'ai envie en fait ouais et donc ça va marcher a priori pour tout objet qui a une surface on peut le projeter quelque part dans une plante 2D en fait donc après c'est comme vous dites c'est tout un jeu à voir ça bien et à voir ça bien pour l'image qu'on a et tout ça c'est pas toujours été évident donc c'est c'est assez long à faire et vous avez vu déjà avec les cubes comment on dit on voulait juste faire avec les sims en fait à faire ça et visiblement avec les sims je sais pas pourquoi ça marche pas ici mais normalement ça marche quand même donc vous mettez les sims et en fait là vous mettez les sims il vous permet de découper et là vous n'en avez pas normalement le reste le truc il reste ensemble en fait c'est un peu ça en fait comment ça marche ouais donc on met ces sims après on fait UV Unwrap on regarde si ça correspond un peu à qu'est-ce qu'on veut avoir et voilà et après on arrange mais là dans le 2D on peut qu'est-ce qu'on a et donc du coup si on ne sait pas où est quoi on sélectionne juste la face donc par exemple si je veux savoir là dans l'osphère où est cette face elle est là en fait ouais et celui-là elle est là et donc du coup voilà ouais c'est un peu ça comment on peut se débrouiller en fait ouais ouais et donc après il y a le 2D parce que même si c'est ça si ça comment on dit c'est pas qu'est-ce qu'on veut avoir maintenant vous voyez ici pourquoi c'était triangulé à la haut parce que là vous avez les triangles en fait qui font comment on dit qui font la fin de la sphère mais même si ça c'est comment on dit c'est pas comment on dit c'est pas ce que l'on veut on peut toujours aussi s'arranger à changer l'image en dessous en fait pour que comment on dit pour que ça corresponde bien mais a priori vous trouvez toujours une projection 2D pour un objet en 3D donc comme c'est que fait à partir de surface ça devrait marcher quand même ouais est-ce que est-ce que ça répond à peu près à la question parce que j'ai pas trop compris la question avant en fait donc vous avez là un objet très compliqué et vous n'avez pas arrivé à faire un vrai plat c'est ça en fait ou comment ouais 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 bah les choses ce que vous pouvez essayez vous avez aussi le smart un vrai qui est un peu plus intelligent en fait donc vous avez là qu'est-ce que j'ai fait là donc vous avez smart UV project voilà donc on peut essayer vous pouvez essayer à faire ça voilà peut-être ça marche un peu mieux ouais non ça marche pas et après il faut tout sélectionner pour les voir aussi parce que sinon vous ne les voyez pas si vous n'avez pas sélectionné donc si là en fait rien est sélectionné ça ne marche pas en fait donc il faut après sélectionner pour voir parce que sinon je ne les vois pas en fait ça peut être ça aussi je ne sais pas mais normalement minimum il vous propose quelque chose si c'est ce que l'on veut c'est autre chose mais il vous propose un minimum une découpe voilà est-ce qu'elle est la bonne découpe ça c'est toujours une autre question mais au moins elle vous propose une découpe en fait voilà ouais d'accord d'accord ouais ouais et là vous pouvez par exemple vous pouvez découper les vertices des histoires comme ça en fait donc vous avez là toute une histoire qui peut vous aider là aussi donc là vous pouvez aussi sélectionner par voiture sélectionner par face voilà donc c'est un peu ça ouais voilà ouais donc chez C c'est pas du tout comment on dit c'est pas du tout simple en fait on a là un live unwrap donc vous avez là voilà donc vous voyez quand vous faites là unwrap dans le truc donc là si vous faites là UV et vous faites déjà un peu splitter émerger donc là dedans donc si on veut comment on dit si on veut séparer des parties et vous avez là comment on dit le bah voilà vous avez les smart UV voilà donc les cube projections les sphere projections mais comme je vous dis c'est pas comment on dit c'est pas simple en fait ouais voilà c'est malheureusement un peu comme ça donc c'est je sais c'est pas c'est pas du tout tout simple mais c'est comment on dit c'est ça prend aussi beaucoup de temps parce qu'en fait c'est malheureusement ça non c'est pas d'accord 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 donc c'était pas vous c'était pas dans l'UV et des tueurs ah d'accord non il faut être UV éditeur voilà c'est ça en fait ouais ça a l'air de mieux marcher d'accord bon super bon les autres les autres ils ont des questions dites moi ça va tout le monde est encore là super bah a priori comme on dit pour tout ce qui est comme on dit pour tout ce qui est modélage et tout ça en fait c'est comme on dit c'est avec ça comme on dit c'est à peu près tout donc j'espère que ça vous donne la base voilà donc c'est un peu ça donc c'est comme on dit que là vous avez appris à comment on dit à faire la modélisation à avoir la base un peu comme on dit comment je peux animer un objet comment je peux comment je peux faire mon propre modèle voilà bah qu'est-ce qu'on fait beaucoup c'est comment on dit on rentre comment on dit on rentre des modèles effectivement en faisant en faisant effectivement mais import et vous vous prenez un STL parce que vous avez un scan 3D ou une histoire comme telle en fait donc c'est un peu ça ouais voilà et après vous l'animez comme vous avez animé aujourd'hui bah la tube là dans le comment on dit dans la boîte et tout ça et bah j'espère que ça vous avait donné quand même une petite comment on dit disons ça une overview du truc parce que demain en fait on va faire juste le comment on dit bah on va avoir un peu le montage vidéo et et on va passer sur des questions un peu voilà des histoires comme telle en fait ouais qu'est-ce que je voulais vous montrer encore si tout le monde est là encore c'était cette côté là donc ainsi que comment on dit effectivement pour les gens qui font le comment on dit qui font qui qui savent programmer un python est-ce qu'il y a des gens là qui savent programmer un python à peu près est-ce qu'il y a quelqu'un là qui savent programmer un python qui savent qui savent qui savent